Alors du coup donc là donc pour la première dégustation, normalement si je me trompe pas dans l'or donc c'est dans cet ordre là ? Ouais. Donc là c'est le noir au café. On va commencer donc avec un domaine laffage, la Q&Nicolas. Particularité donc en fait c'est 100% de grenache noire donc c'est un cépage qui s'accorde très très bien en fait avec le chocolat noir en général. Donc on est sur un rouge qui va être sec, puissant, assez gourmand et donc un petit peu épicé. Je vous propose déjà de goûter le vin avant de goûter le chocolat, déjà pour faire le palais et après on va le goûter avec le chocolat. Ça c'est bon c'est puissant. C'est long en bouche et des gourmandises. Du coup j'ouvre le paquet. C'est quoi il est intéressant celui-là ? C'est bien ça, c'est rigide ça. Ah c'est rigide ça. Ah c'est rigide ça. Ah il y a un goûter. Un goûter. On va goûter. Il y a beaucoup de goûts. Et pour le coup. Mais parce qu'en fait tu goûtes le vin et tu t'essayes de savoir quel. Après tu vas goûter chaque chocolat pour savoir lequel va avec lequel c'est ça ? On fait des essais en fait. Mais non ça va bien. C'est faire sortir le goût de chocolat. Oui parce qu'il faut pas que le vin écrase. C'est ça. Sinon il y a ça en fait. Il faut pas qu'on ait le chocolat qui écrase. Non plus. Là c'est très bien. Ça va super bien. T'as un essai hein. Au tout départ. Au tout départ comme le chocolat est légèrement sucré. Et le départ ça casse un tout petit peu le vin. Mais vraiment un tout petit peu. Et après hop on a le goût qui ressort. C'est impressionnant. On a le goût du chocolat qui ressort en plus fort.